donc dans ce tutoriel nous allons vous expliquer le passage à faire de google earth vers autocad donc j'ouvre le fichier en KMZ étude hydraulique d'un volume de 84 kg donc on voit que c'est toujours très minime donc le travail a été a été très bien fait donc on voit l'intensification des pistes bien sûr par la suite on peut revenir et rajouter d'autres données on voit aussi la vectorisation de Wetsona donc le lit mineur et on voit aussi le lit majeur donc c'est très bien fait donc pour permettre le passage de google earth vers autocad donc on utilise le logiciel global maker donc on ouvre le même donc on ouvre le même donc on ouvre le même fichier c'est à dire le fichier en KMZ donc on ouvre sur ce logiciel qui a la plateforme du système d'information géographique la première chose qu'il faudrait faire donc c'est de changer le système de projection donc on voit ici donc c'est un système géographique donc on part dans configure voilà et on choisit le système utilisé en Algérie donc c'est WGS 84-31 UTM 31 Nord c'est suivant donc la région donc pour la région de Bejaya c'est le 31 Nord c'est le 31 Nord donc on met appliqué on met hockey puis on télécharge le ce qu'on appelle le DRM donc c'est Digital Elevation Model ou bien le modèle du terrain suivant donc on a ici une très faible résolution dans le même logiciel donc on peut générer les courbes de niveau voilà les courbes de niveau donc on choisit chaque 2 mètres c'est pour nous permettre de voir le relief du terrain naturel bien de l'étude on est ok donc on voit ici donc les courbes de niveau voilà puis on peut aussi analyser l'analyser l'analyse de la chevelure hédrographique de bassin versant donc on est ok ce sont des informations qui sont très utiles voilà donc maintenant pour permettre d'exporter tout ça vers AutoCAD donc on se met dans fichiers ou bien file export export vecteur qui sont en choisit des logo vg et on met ok donc on enregistre le fichier en format AutoCAD on met ok voilà donc maintenant je le remplace et je l'ouvre sur AutoCAD des cordes à 10 donc on choisit l'échelle donc on met sur i on met ok on met zoom étendu donc on voit le travail de vectorisation qui a été effectué sur google art on le voit sur autocad avec les codes de niveau et la chevelure hydrographique et bien sûr des bassins versant c'est une délimitation c'est une délimitation approximative puisque la résolution du temps n'est pas n'est pas n'est pas très bon voilà et dans les prochains dans les prochaines vidéos nous allons vous expliquer les étapes à faire pour tracer justement le réseau d'alimentation au potable et merci